Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de ActuDevOps. Nous sommes aujourd'hui en février 2021 et nous ne sommes pas encore confinés. Alors, comme tu auras pu le remarquer, il y a un petit ralentissement dans les podcasts. Donc, j'ai dû prendre une grosse émission, ce qui fait que je ne peux plus produire autant de podcasts que je l'espère. Donc, on va passer sur un rythme de un podcast tous les 15 jours. Donc, on aura quand même les grosses émissions tous les 15 jours. Donc, ActuDevOps, la première quinzaine et RadioDevOps, la dernière quinzaine du mois. Voilà pour les petites annonces. Et pour être sûr, finalement, que tu ne rates aucun épisode, tu peux t'abonner à la chaîne du podcast sur l'application que tu veux ou sur la chaîne YouTube si tu veux voir la vidéo de ce podcast pour être notifié quand les épisodes sortent. Puisque si je décide de sortir des épisodes solo, tu seras informé comme ça. Alors, ce soir, puisqu'on enregistre le soir, avec moi, j'ai René. Bonsoir, René. Bonsoir, Ressaf. J'ai aussi Damir avec moi. Bonsoir et bonjour à ceux qui nous écoutent en journée, pour le coup. Oui, surtout que c'est publié le matin. Et enfin, Erwan. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. Et on ne va pas traîner, on va commencer à parler d'une chose que j'ai abordée déjà dans une petite trouvaille du vendredi. Mais on va l'approfondir un petit peu, puisque Damir avait envie de troller un petit peu. Alors, je laisse la parole à Damir. Bah, du coup, on va parler de formation, et pas de n'importe quelle formation, de formation en cloud computing, et des formations qui sont offertes par une entreprise qui a totalement un but non lucratif, qui s'appelle AWS. Donc, pour le coup, on a déjà un peu parlé d'une actualité similaire l'année dernière sur Azure, qui offrait des formations, donc Microsoft qui offrait des formations sur le cloud. Là, c'est AWS qui a quand même annoncé un chiffre assez conséquent, qui est de former 29 millions de personnes au cloud computing, donc à savoir qu'à mon avis, quand on dit cloud computing, ça veut surtout dire cloud computing avec AWS. Donc, on voit quand même qu'une action, ce n'est pas une action anodine, c'est une action de grande ampleur, qui est quand même quelques mois après celle de Microsoft, donc on pourrait se dire qu'il y a quand même un petit répondant entre les deux, et qui nous fait toujours revenir à cette éternelle question, qui est la formation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un réel enjeu et que les fournisseurs de services qui nous fournissent ces plateformes fournissent aussi cette partie formation et ce chamaille un peu dessus pour être ceux qui font toujours le plus de formation, le plus de formation, pour s'assurer qu'il y ait des personnes qui soient capables d'opérer leur cloud et surtout qu'ils soient formés dessus. Donc, ce n'est pas anodin, on en a déjà parlé, mais globalement, vous doutez bien, quand une entreprise fait le choix d'aller sur un cloud, il y a une chose qui stratégiquement est aussi intéressante pour elle, c'est tout simplement de savoir si elle aura toujours des gens à recruter pour faire tourner sa plateforme. Et aujourd'hui, le recrutement en informatique, je pense que ça va être encore le cas quelques temps, c'est quelque chose qui est compliqué, surtout le recrutement de personnes qui ont de l'expertise dans un domaine, à plus fortiori sur le cloud. Donc, pour le coup, en faisant ça, en fait, ces grosses plateformes s'assurent en fait, du coup, assurent pour leurs clients qu'ils auront toujours un vivier de compétences et de talents qui seront disponibles pour gérer leurs infrastructures. Donc, moi, je trouvais ça assez intéressant de revenir dessus, parce que déjà, on avait déjà parlé, mais effectivement, de voir qu'il y a un peu du répondant et qu'il y a un peu une course à qui va offrir le plus de formation. Je ne me rappelle plus du nombre exact des précédents, mais là, on parle quand même de 29 millions de personnes, donc ça fait beaucoup de personnes, ça fait beaucoup plus de personnes qu'on a de vaccinés par mois en France. Et on a quand même ça qui sera réparti sur 200 pays, ce qui fait quand même un grand nombre de pays, là aussi, ce n'est pas un truc localisé sur une région, c'est vraiment dans un grand nombre de pays. Donc, on voit bien une stratégie globale qui est une stratégie de formation qui est assez intéressante. Et on voit qu'on se dirige aujourd'hui là-dessus, c'est de fournir ces choses-là gratuitement parce que c'est devenu une importance capitale. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, nous, on en est au niveau des autres clouds, notamment les clouds français, qui, pour l'instant, n'ont pas encore trop eu d'actions côté formation, on va dire, pour l'instant, on a eu pas mal d'actions des autres côtés, mais niveau formation, on attend encore un peu de voir des choses, peut-être des certifications et des choses comme ça sortir. Mais pour le coup, ça peut nous donner un peu, ça nous donne un point qui est assez intéressant de voir, de la manière dont ça glisse, entre guillemets, on voit qu'il y a une pénurie dans le marché des compétences, donc du coup, ils agissent directement dessus. Donc, c'est assez intéressant quand même, et ça confirme la tendance qu'il y a déjà eu avec Microsoft et Google, il y a quelques années, qui avait aussi annoncé ça, mais sur des choses beaucoup plus ponctuelles, beaucoup plus localisées. Pour le coup, pas d'approche aussi globale que la AWS qui a fait ça, je pense, avec leur budget, ils ont pu se permettre, du coup, de faire une approche extrêmement globale. Toi, René, du coup, cette actualité, t'en penses quoi ? Waouh, alors, en fait, on avait déjà parlé de ça une fois précédemment. Bon, c'est la stratégie un petit peu habituelle, quoi. Alors, ça a des bons côtés, je pense, pour les gens de pouvoir se former comme ça, surtout pour aussi, je ne sais pas à qui c'est accessible. Est-ce que tu sais, toi, un petit peu si c'est accessible, quel que soit le niveau, comment ça se passe ? Alors, apparemment, il y aura plusieurs types de formations, et c'est vrai que je n'ai pas précisé. Mais de ce que j'ai lu, ce qui est intéressant, je mettrai l'article, bien sûr, en description, c'est qu'il y aura des formations destinées vraiment aux débutants, donc des personnes qui ont peu ou pas de compétence sur cloud, et aux personnes un peu plus initiées. Donc, pour le coup, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a ces deux approches, donc qu'il y ait des gens, on va dire, plus pour l'administration, des choses assez classiques, et des gens plus sur de l'expertise. Donc, pour le coup, c'est une approche qui est... C'est pour ça que je voulais parler de cette actualité, parce que je trouve qu'elle est plus globale que l'approche de Microsoft, qui était un peu plus localisée, un peu plus réduite, on parle vraiment d'une approche à très grande échelle, avec plusieurs niveaux de formation, et qui a, à mon avis, une grosse partie de leur stratégie sur cette année. Donc, voilà, pour finir, je pense que oui, c'est intéressant, ça permet, par exemple, à des gens, je pense, de se reconvertir, ou de changer de voie, des fois. Donc, pour ça, c'est le bon côté. Après, malheureusement, le mauvais côté, c'est que ça formate peut-être un peu trop les gens sur une solution, celle de la WS. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une ouverture à d'autres solutions. Ça va être, à mon avis, très centré sur leur solution. Donc, voilà, pour moi, c'est un petit peu le revers de la médaille. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter en plus, mais c'est vrai que, enfin, je pense que tous ces acteurs-là, ils savent que c'est via la formation, via l'espèce d'inception que tu laisses sur les gens que tu vas gagner des parts de marché à l'avenir. Donc, c'est une stratégie classique. Là, ce qui est flippant, c'est les chiffres, quoi. Donc, le nombre de formations prévues, l'ampleur, le large spectre qui est abordé, ça fait qu'ils y vont avec le bazooka. Et clairement, c'est très fort. Effectivement, on avait déjà parlé de sujets comme ça précédemment, mais je crois que ça n'avait même pas un dixième de l'ampleur d'Amazon. Donc, là, moi, je trouve ça assez ouf. Et comme le disait René, tant mieux pour les gens qui peuvent en profiter pour s'être formés et espérons qu'il y ait la curiosité aussi d'aller voir les autres solutions. Pour le coup, je me permets de rebondir. J'ai retrouvé un article qui parlait de l'actualité qu'on avait parlé l'année dernière. Effectivement, c'était beaucoup plus localisé chez Microsoft. Et c'était en partenariat avec des acteurs locaux comme Eurocom, ClaraNet, etc., CGI ou d'autres. Donc, du coup, c'était un peu plus localisé avec des entreprises partenaires qui est un peu plus, on va dire, traditionnellement, la méthode de fonctionnement de Microsoft qui est de salier avec des entreprises, d'établir des partenariats, etc. C'est très Microsoft comme approche. Donc, pour le coup, ils avaient annoncé ça de manière un peu plus localisée. D'ailleurs, c'était surtout en France dont ça parlait de ça l'année dernière. Et là, on parle vraiment d'une approche qui est beaucoup plus globale. C'est aussi pour ça que je voulais en parler pour montrer qu'il y a une grosse montée en puissance de cette problématique. J'ai trouvé les chiffres du nombre de pays qui sont concernés pour la vraie formation. C'est-à-dire, il y a pas mal de formations en ligne. Mais la vraie formation sur 12 semaines par AWS, elle va être gérée par AWS dans 12 pays différents sur une durée de 12 semaines par formation. Donc, du coup, on parle vraiment d'une échelle qui est incomparable avec Microsoft là-dessus. Sachant que derrière, c'est tout un business parce qu'après, tu vas avoir tout le business de, comme tu disais, des certifications, du renouvellement des certifications. Donc, c'est un investissement à la limite pour eux. Mais derrière, ils vont rentabiliser assez facilement, je pense. De mon côté, j'ai pas grand-chose à ajouter que ce que vous avez dit. Justement, quand j'en parlais en vidéo sur la trouvée du vendredi, je faisais un appel du pied à nos chers fournisseurs cloud français pour leur dire que ce serait bien qu'ils s'y mettent, en fait. Parce que vraiment, s'il y a un manque de compétences, ça va pas aider les hébergeurs français à percer. Parce qu'outre le fait qu'ils soient là, qu'ils soient présents et qu'ils aient un service à la hauteur, il y a aussi le manque de compétences qui va jouer en leur défaveur. J'en ai parlé justement, j'ai eu un rendez-vous avec Scalingo la semaine dernière. Je leur en ai parlé de ça et de la formation. Ils en ont bien conscience. Donc, j'espère en tout cas qu'ils vont faire des choses ou qu'ils vont aider à faire des choses. Je ne sais pas encore dans quelle mesure on peut s'y prendre. Et juste, je vais rebondir sur les 12 semaines. Pour le coup, ça me paraît vachement bien, 12 semaines de formation. Ça me paraît assez pour bien former les gens. On est loin de juste trois jours par-ci, par-là. Et je pense que là, Amazon fait un pas de plus vers l'hégémonie du cloud qu'il a déjà. Pour le coup, et après, c'est leur objectif, c'est de garder du marché. Donc, s'assurer la pérennité du marché, c'est aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie de compétences sur leur domaine. Mais pour le coup, c'est vrai que la formation, après, comme je dis, il y a plusieurs formes qui vont y avoir, des formes en ligne, etc. Mais la formation principale, vraie formation au sens traditionnel du terme, sera effectivement assez longue compare à certaines formations qu'on a pu voir des fois d'une semaine, de deux semaines, qui sont au final plus des introductions. Pour info, la chose intéressante, c'est que je donne cours en université pour les troisièmes années, pour qu'ils découvrent en fait le cloud, notamment AWS. Donc, j'ai une grosse partie au final qui est plus des concepts cloud et je parle au final assez peu d'AWS. Au final, tout est généralisable. Mais pour le coup, c'est intéressant de voir que en final, ça met du temps à expliquer quand même les concepts de base, le fonctionnement. Et je prends beaucoup de temps là-dessus parce que je juge qu'à partir du moment qu'on a compris le fonctionnement et la logique de base, on apprendra très vite le reste. Et en fait, rien que ça, ça prend quasiment une semaine. Donc, quand on voit des formations, une semaine pour se former, on va dire, introduction au cloud, c'est très peu au final. Oui, exactement. C'est vraiment cours. Et moi aussi, je donne des cours en université, mais je n'aborde pas le cloud. Peut-être que ce sera dans les prochaines années, mais il y a d'autres formateurs pour ça. En tout cas, j'encourage nos chers fournisseurs français à y penser et ou à me contacter pour qu'on y pense ensemble, peut-être. Parce que moi, ça m'intéresse, en tout cas, de former plein de gens là-dessus. Ou au moins que parmi les compagnons, puisque c'est un grand réseau qu'on est en train de monter, on ait des compétences, justement, et qu'on puisse se former entre compagnons. Donc, vu qu'on a parlé du A de GAFAM, on va parler du G de GAFAM. Je vais laisser la parole à René qui va nous parler de Google. Oui, une initiative de Google qui fait suite un petit peu à la dernière actu qu'on a faite. On a parlé aussi de Rust. Et en fait, Google va sponsoriser un projet pour essayer de, on va dire, rafraîchir ou moderniser un petit peu le serveur Apache et notamment la partie mode SSL. Il se trouve qu'en Rust, il y a une librairie qui s'appelle Russell, qui est en fait une implémentation du protocole TLS. Et cette librairie est assez... vient de passer un audit et elle est très solide. Le résultat de l'audit, c'est que c'est un petit peu à l'état de l'art en termes de ce qui peut se faire en sécurité. Et donc, une autre particularité de Rust, c'est que ça s'interface très bien avec du C ou du C++. Et donc, voilà, c'est un projet qui vise à améliorer la sécurité du serveur web Apache qui, je pense, est beaucoup utilisé chez Google et chez d'autres fournisseurs. Et voilà, je pensais que c'était une info assez intéressante à partager. Je vais commencer pour une fois. moi, je suis plutôt un utilisateur de Nginx, donc du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Juste, tout ce qui peut améliorer Apache, le rendre plus véloce, c'est bien, quoi qu'il arrive. Donc, tant mieux. Après, moi, c'est vrai que ça ne me touche pas trop parce que moi, j'évolue plus avec du Nginx que je trouve plus efficace et plus facile. Enfin, je suis arrivé avec Nginx entre les mains, donc c'est vrai que j'ai très peu touché à Apache. Mais je trouve Apache un peu ancien. Ça va peut-être leur donner aussi des idées. Ah, je pense aussi. On peut aussi faire évoluer la base de code. Apache, en soi, n'est pas un mauvais produit mais c'est vrai qu'il a souffert un peu d'une image vieillotte qui est un peu dans l'inconscient, on va dire, collectif et qui empêche beaucoup de gens peut-être de l'utiliser aujourd'hui. Donc, des projets comme ça pour un peu accélérer les choses, peut-être moderniser aussi, j'espère que ça va donner l'occasion en fait aux personnes de le redécouvrir parce qu'il fait quand même bien le taf. On peut faire des choses très sympas avec même si j'utilise très peu aussi. Mais pour le coup, c'est quand même je pense un outil qui est très puissant et qui est toujours intéressant aujourd'hui dans pas mal de cas. Donc pour le coup, non, c'est une initiative qui est cool et tant que c'est toujours mis en open source et que c'est partagé, moi, ça me va entre guillemets. Oui, c'est là-dessus que je voulais remont dire, c'est que c'est juste cool de voir que des projets comme Apache Server qui sont des vieux projets qui ont une étiquette de legacy système continuent à évoluer et dans le bon sens avec ce genre d'initiative. Donc c'est cool. Mais après, effectivement, je suis aussi sur Angelix. Il faudrait qu'on en parle un jour aussi des modes dans l'informatique parce que des modes et des a priori sur certains logiciels, je pense que ça serait assez intéressant. Tu peux le dire, des préjugés. Oui, des préjugés. Je ne parle pas encore des gens qui disent que Java est forcément lent ou des choses comme ça. Mais c'est le cas en plus, Java est forcément lent. Non, je troll un peu. C'est un gros troll ça. En tout cas, quand je faisais du Java, ce n'était pas ça et j'ai abandonné depuis. ça, c'est beaucoup, Enfin, je ne suis pas un énorme, enfin, je n'étais pas un énorme fan de Java, je ne suis toujours peut-être pas un super fan, mais il faut reconnaître qu'ils ont énormément travaillé sur la JVM et ils ont mis des instructions vectorielles dans, voilà, pour certains processeurs et la performance aujourd'hui de Java, elle est très bonne. Après, même à l'époque, il y a quelques années, elle n'était pas mauvaise. En fait, c'est juste que ça bouffait beaucoup de base, mais niveau scaling, ça ne bouffait pas beaucoup en fait quand tu scale. Tu pouvais scale à des très hauts niveaux sans pour autant bouffer des ressources qui étaient exponentielles. C'était ça qui était intéressant sur ce langage pour le coup. Mais c'était mal compris pour le coup. Après, il y a un effet souvent, c'est que certains serveurs d'applications, des choses comme ça, sont un peu longs à démarrer et c'est vrai que ça donne cet effet un peu que c'est lent. Mais après, une fois que ça tourne, ça dépote pas mal. Je pense qu'on parlera des technologies et des langages dans le cloud, ce serait intéressant. Pour la prochaine actu, c'est moi qui vais m'y coller et on avait déjà parlé de Docker. Et donc aujourd'hui, c'est un nouveau communiqué de Docker qui nous apprend en fait que Docker lègue le projet Docker Distribution à la Cloud Native Computing Foundation. Alors, c'est quoi Docker Distribution ? En fait, c'est simplement la version open source et libre du registre de conteneurs qui est en fait au cœur du Docker Hub. C'est aussi une réécriture en Go de l'ancien Docker Registry parce qu'au début, il y avait le Docker Registry qui était écrit en Python. Le Docker Distribution, c'est la réécriture en Go qui a été pensée en plus pour être vraiment extensible à base de plugins et autres. Et donc, la raison pour laquelle elle a été léguée à la CNCF, c'est ça que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que Docker, qui appartient maintenant à Amir Antti, si je ne dis pas de bêtises, Docker a vraiment conscience qu'en fait, la plupart des gestionnaires de registres de conteneurs qui existent et qui sont disponibles actuellement, utilisent Docker Distribution ou le Docker Registry. Donc, ils ont constaté qu'il y avait la plupart du temps des forks de ça et qu'il y avait peu de participation au projet finalement original. Donc, ils estiment qu'en léguant Docker Distribution à la CNCF, ça va aider la collaboration entre les équipes, ce qui a été le cas finalement de Kubernetes et Container Day dès qu'ils ont été mis entre les mains de la CNCF. On a vu une explosion des coopérations. Et donc, le nouveau projet est sobrement institué Distribution et moi, je vous mets le lien du dépôt guide en description, vous pourrez aller voir ça. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez de tout ça, du fait que c'est légué à la CNCF pour améliorer la collaboration et puis du fait qu'on ait un cœur finalement qu'on va pouvoir utiliser qui va peut-être se standardiser pour les registres de conteneurs. Moi, je pense que c'est une super initiative de faire ça. Ça fait partie de l'esprit du logiciel libre et open source. que les gens collaborent sur un moteur et l'améliorent, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Du coup, la grande question, c'est est-ce que ça appartenait encore à Mirage ? Mirantis ? Ou est-ce que ça appartenait encore à Docker du coup version open source qui elle du coup n'a pas été revendue ? Ça, c'est la grande question. Donc, savoir qui l'a légué, je n'ai pas regardé. Après, c'est toujours bien d'avoir une nouvelle chose qui est lancée en open source. Mais pour le coup, c'est à voir ce que ça va donner au final, ce que ça va produire des choses qui sont intéressantes. Et ça, je ne peux pas dire dans une boule de cristal pour le dire. personnellement, je vais un peu attendre de voir comment ça va évoluer. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont dans la CNCF. Donc, c'est un peu compliqué de tout suivre, on va dire. Moi, si ça leur permet de fixer la conversion d'un compte en organisation, je suis pour. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le nombre de threads qui parlent de ça, mais c'est incroyable. c'est un vrai enfer. On sent les mois de souffrance sur ces threads. Après, ce qu'il y a, c'est que ça arrive peut-être un peu tard parce qu'il y a quand même pas mal de... Malheureusement, il y a pas mal de concurrence sur le sujet. Beaucoup de solutions de containers registrés qui existent. et du coup, comment après ça va pouvoir se refédérer pour faire avancer ce projet-là, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais bon, on verra. D'après ce que dit la news, en fait, c'est que le cœur de la plupart des solutions de containers registry avait comme justement cœur ce projet-là ou la version historique. Donc là, la question, c'est plutôt est-ce qu'il va y avoir un mouvement des autres containers registrés libres pour réintégrer cette partie-là en tant que cœur ? Et est-ce qu'il va y avoir une utilisation des moyens sur justement ce code-là ? Ce qui serait pas mal, je pense. Et je ne sais pas qui a légué. En fait, en tout cas, c'est docker.com qui annonce ça. Donc je ne sais pas si c'est la partie qui a été vendue à Miah Antis ou pas. de mon côté, ça m'interpelle un petit peu parce que quand je vois tout ce qui est légué au projet libre de la part de Docker, j'ai l'impression que ça sent un peu la fin quand même de Docker tout court. Je ne sais pas quoi en penser vraiment. comment ça ? Il y a une partie de Docker qui a été vendue à Miah Antis et puis il y a tout un tas de projets qui sont légués à des fondations ou autres. Donc on sent un petit peu le cadavre qui est dépecé petit à petit. Docker, ils sont venus, ils sont arrivés à un moment avec la bonne approche au bon moment avec l'exposition de DevOps et tout. Ils ont proposé vraiment une boîte à outils, un ensemble d'outils qui était top à l'époque et qui était innovant. On ne va pas se le cacher. Et petit à petit quand il y a eu le tournant notamment avec tout ce qui est orchestrateur comme Kubernetes, ils ont juste fait distancer. Ils n'ont jamais vraiment arrivé à rattraper cette distance. Ils ont essayé de se focaliser un moment sur leur propre orchestrateur mais il n'a pas pris. Tout le monde s'est dirigé un peu sur Kubernetes pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Il n'y a pas de jugement là-dessus mais tout le monde s'est dirigé sur Kubernetes. Eux derrière ils ont perdu vraiment tout le marché de l'orchestration qui était important donc au final c'était aussi un peu leur marché parce que c'était le marché finalement de l'écosystème et c'était ce qu'ils ont vendu à la base. Quand je dis vendu c'est ce qu'ils ont fait c'est un écosystème. Donc pour le coup petit à petit les gens sont allés sur un écosystème qui n'était plus Docker centrique mais au final Kubernetes centrique et on l'a bien vu ces dernières années. Kubernetes aujourd'hui pour la plupart du temps ne tourne plus avec un moteur Docker. Il n'utilise plus du tout Docker. Il va utiliser des moteurs comme Cryo comme Conteneur D etc. Au final c'est un oui Docker je pense que la période Docker entre guillemets elle est un peu passée on va dire et petit à petit ça va être mis en open source ça devient un peu une approche mais ça risque de disparaître plus ou moins ou de survivre en tant que projet en quelque part. Mais pour moi ils ont apporté quelque chose une innovation mais aujourd'hui malheureusement ils n'ont pas su un peu suivre ce que c'est devenu et on est passé sur quelque chose qui les dépasse entre guillemets cycle de la vie comme qui dirait il y aura une nouvelle techno sur la Kubernetes elle va faire parler d'elle et ensuite il y aura une nouvelle techno trop bien qui va détruire Kubernetes en disant que c'était nul et voilà c'est le cycle sans fin de l'informatique et dans 3 ans on repartira sur des AS400. Non non je voulais juste dire que je comprends le point que souligne Damien mais moi c'est peut-être un biais mais j'avais quand même le sentiment qu'en termes tu vois que ça restait enfin j'ai le sentiment que ça reste un outil pour dev ou pour faire des choses localement encore très très répandues et majoritairement utilisées et donc c'est pour ça que j'avais le sentiment que c'était pas autant au bout du rouleau que ce que tu disais quoi je suis d'accord que ça reste un outil dev mais je vois pas comment tu peux rester rentable en faisant juste cette partie dev en réalité cette partie PC dev surtout qu'il y a pas mal d'alternatives qui fonctionnent aussi bien donc le jour où Docker va vraiment perdre en vitesse les gens vont se tourner vers d'autres choses et personnellement dans beaucoup d'entreprises que je croise des gens souvent maintenant font du K3S en local parce que c'est relativement léger et ça te permet d'avoir un écosystème qui correspond plus à ce que tu as en prod là où aujourd'hui Docker avec son modèle généralement le gros problème de Docker sur le desktop et ça va être de plus en plus ça va être que quand tu vas produire quelque chose généralement ça va être du Docker voire tu vas faire du Docker Compose quand tu as besoin d'une stack de plusieurs Docker mais à un moment tu vas perdre cette notion de pod et ces notions là que tu vas avoir besoin en local pour développer ou pour bien être un peu sur la même hors d'idée entre guillemets que tes environnements de production et de développement donc petit à petit les gens passent soit sur du K3S en local soit ils passent sur du Podman ou autre et moi je vois de plus en plus de K3S installés un peu en local parce que ça marche et c'est pas si lourd en vrai de toute façon Docker là je pense qu'ils ont eu du mal effectivement à trouver le business model aujourd'hui ce qui reste je crois que c'est la partie justement Docker for Mac Docker for Windows et puis le Hub et c'est vrai que ça doit commencer à être un peu difficile ils ont essayé de monétiser le Hub du coup avec les limites je pense que sur le coup il y a peut-être beaucoup d'entreprises qui ont payé mais après est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont payé parce que l'annonce c'était quand même assez brutal pour certaines entreprises en mode on n'est pas bloqué et dans quelques mois on va passer sur autre chose là est la question aussi c'est savoir combien de temps en fait il y a des gens qui vont payer est-ce que ça va leur rapporter assez de cash flow pour se maintenir à flot et potentiellement tenter d'autres choses ce serait intéressant de faire un historique de Docker et une analyse du business model de pourquoi est-ce que ça n'a pas pris quelles étaient les erreurs etc et moi ça me fait penser à une autre entreprise qui s'est montée à peu près à la même période mais qui elle pour le coup n'a pas trop de problèmes ce qui est HICorp parce que je pense que le business model n'est pas vraiment identique mais ça on pourra en parler justement quand on parlera du business model du Libra et Erwan va nous parler de notre sauveur à tous Stack Overflow parce que si Stack Overflow n'était pas là je pense qu'on aurait des soucis et justement Stack Overflow a eu des problèmes ils ont publié un article sur leur blog sur leur blog qui fait en fait un retour qui est en fait un retour d'expérience suite à un incident et en fait une intrusion au sens large dans leur système et ce qui est intéressant c'est qu'ils font un retour d'expérience pour raconter un peu comment ils s'en sont aperçus ce qu'ils ont fait pour remonter tout ce qui s'est passé et mettre en avant quelques points et c'est de ça que je voulais parler donc je voulais parler pardon donc l'incident il a eu lieu il y a un bout de temps en fait c'était en mai 2019 mais pour tout un tas de questions légales et probablement aussi de patch de production ils ont fait ce blog post du coup quasi deux ans plus tard alors qu'est-ce qui s'est passé alors en fait mi-mai 2019 les équipes de Stack Overflow sont averties par des membres de leur communauté qu'un donc déjà voilà qu'un utilisateur sorti de nulle part et tout neuf en termes de création a récupéré des droits hyper avancés de modérateurs et de devs sur l'ensemble du réseau Stack Exchange donc sans délai et sans préavis ils ont suspendu le compte fin de l'histoire et voilà fin de l'annonce non en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont ils ont vite compris que que c'était qu'il y avait eu une espèce enfin pas une espèce mais une escalade de permission et donc que l'attaquant avait eu accès à des choses beaucoup trop avancé pour être juste forgé ou quoi que ce soit ils comprenaient et ils connaissaient ce qui se passait en gros dans le moteur de Stack Overflow et de son réseau et donc ils ont commencé à faire une petite enquête et c'est ça qui est assez rigolo c'est que le blog décrit vraiment l'intégralité de la timeline vous avez un espèce de résumé jour après jour de comment ils ont fait pour remonter la piste alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que l'article est assez long et décrit assez bien les différents points mais ce qui est rigolo c'est évidemment qu'ils mettent en avant tout de suite les logs parce que c'est à partir de ces derniers qu'ils vont réussir à remonter un peu tout ce qui s'est passé alors ils communiquent un petit peu en mode ninja sur le fait qu'à priori l'attaquant aurait utilisé la même IP à chaque fois et c'est ce qui a permis de retracer la timeline mais ce qui n'est pas mal c'est le fait que comme ils ont des logs sur lesquels ils sont hyper confiants donc des logs horodatés où chaque action est identifiée par un user l'IP l'action etc et le change et donc en ayant récupéré l'intégralité de ces logs ils ont retracé tout ce que les gars ont fait et en fait ils se sont aperçus que si au début l'attaquant ils sont déjustes tout un tas de choses qui sont exposées publiquement mais derrière des autentes ou quoi à un moment il a réussi l'attaquant a réussi à récupérer un zip qui contenait le code source de Stack Overflow et en fait quand ils ont vu l'espèce de curl qui a récupéré ce truc là ils se sont aperçus qu'en fait ce fameux lien était exposé dans une doc publique de Stack Overflow alors je vous passe tous les détails à partir du moment où le gars a eu ça il a essayé de faire pas mal de social engineering auprès du support pour essayer d'avoir accès à le fameux ah j'ai besoin de ton password est-ce que tu peux m'aider etc donc ils expliquent vraiment toutes les étapes que le gars a suivi jusqu'à la fameuse escalade de droit puisque en gros dans l'archive qu'il a récupéré du code source il y avait des informations qui 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 permettaient à l'attaquant de comprendre où se trouvaient les environnements de test qui étaient publiquement exposés qui étaient derrière une espèce d'obfuscation assez assez triviale du coup à partir de là il a compris il a pu se forger des accès il a pu avoir accès il a pu se demander des propres droits enfin des propres permissions avancées sur cet environnement de dev parce que quand vous faites ça normalement il y a un mail qui est envoyé pour vous demander d'activer ces permissions mais en fait il s'avère que sur la base en lisant le code source il a compris qu'il pouvait avoir accès au contenu des mails envoyés via une interface cachée donc du coup il a pu revoir le fameux magic link qui était censé être envoyé à un mail uniquement d'une personne de Stack Overflow donc en fait le gars il a fait sa vie jusqu'à monter tout un tas de privilèges et puis comprendre vraiment comment le truc fonctionnait jusqu'à se dire bon bah ça y est je vais faire en gros la même chose en prod et puis il a réussi mais il s'est fait cramer et ce qui est intéressant c'est de voir qu'il a fait tout ça en à peu près 15 jours que pendant 15 jours du coup le gars il profitait de cet environnement de dev et que c'est au bout de 15 jours qu'il a eu ses accès hyper avancés et en fait on voit à quel point même des structures comme Stack Overflow où il y a je ne sais pas combien d'ingénieurs peuvent être finalement exposés et vulnérables ce qui est intéressant de voir c'est surtout ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont compris tout ça donc déjà pour éviter que ça soit les utilisateurs qui les avertissent du problème ils ont mis en place tout un tas de dashboards et de monitoring sur l'escalade de privilèges ils ont ils sont aperçus en faisant du coup ça a entraîné un espèce d'audit de tout ce qu'ils font donc ils sont aperçus qu'il y avait énormément de 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 secrets qui étaient qui étaient en clair dans les builds et donc du coup dans le fameux zip que le gars a récupéré c'est ça qu'il faut lire entre les lignes du coup qui permettait d'avoir certains accès ils sont aperçus qu'il n'y avait pas de 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 tout ou fa sur 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 les différents systèmes dotantes forcément comme je disais leur environnement de dev était exposé donc un des premiers trucs qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont dit on va le mettre en privé derrière un VPN ils ont changé leur VPN ils ont décidé de ne plus mettre de 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 login mot de passe mais de privilégier des des SSO et des accès par clé ils ont renforcé la formation des employés sur le phishing et ils ont forcé pop 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 ils ont forcé la la le reset des passwords de l'intégralité des employés chez chez eux et et le dernier petit truc et aussi ils ont refait une passe sur l'intégralité de tout ce qui est publié publiquement pour pour s'assurer qu'il n'y ait pas de 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 vers vers des ressources qui qui comme là ont permis de se faire choper et ce qui est intéressant c'est enfin moi je vous invite vraiment à relire tout ça parce que finalement ils font les les différentes mesures qui sont mises en place elles sont c'est finalement des bonnes des bonnes pratiques on sait tous que souvent dans dans l'urgence il y a certaines bonnes pratiques qu'on met un petit peu sous le tapis pour avancer là ça a eu quand même des effets assez assez graves avec quelqu'un qui s'est retrouvé avec des accès vraiment très très haut et et surtout même s'ils ont fait un super travail de de sur la timeline pour bien comprendre comment le gars a compris tout tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait et obtenu en fait il n'y a aucune garantie que 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 ça n'a pas débordé avec d'autres d'autres accès avec d'autres utilisateurs sur lequel il a été peut-être moins ambitieux sur l'escalade de privilèges etc et et donc du coup il faut faire il faut faire hyper attention alors je j'ai beaucoup parlé je 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 sais pas ce que ce que ça vous inspire j'ai j'ai vu un peu sourire d'amière est-ce que tu tu veux rebondir sur sur ce genre de sujet tu mets spoil la fin de l'histoire non pour le coup bah déjà je trouve ça je trouve ça cool ce genre de bon je sais pas si on peut appeler ça un post mortem parce que du coup c'est quand même un peu plus complet un peu plus public sur ces choses là mais je trouve ça toujours cool en fait de pouvoir voir bah déjà c'est rassurant de se dire que bah dédouper nâcher tout le monde quoi c'est pas que dans les petites entreprises de trucs comme ça donc c'est un peu rassurant que bah tout le monde reste humain derrière tout ça donc c'est assez intéressant et bah ça montre qu'au final avec pas grand chose on peut construire petit à petit assez même rapidement bah pas mal pas mal de choses on peut profiter de pas mal de petites failles ce qui est assez inquiétant dans l'histoire ce qui m'inquiète le plus c'est pas tant ce qui s'est passé et ce qui est pour je pense même pour eux le plus inquiétant au cela pour eux et pour leur image de marque c'est que c'est un utilisateur qui est prévenu c'est un peu comme le monitoring quoi quand un utilisateur vient me voir pour dire au fait c'est normal que le service ne fonctionne plus bah on a toujours l'air un peu con en fait donc pour le coup c'est un peu le truc qui est un peu qui est le plus embêtant si j'ose dire dans l'histoire après bah des failles il y en a tout le temps il y en aura toujours il faut juste arriver à les trouver avant avant les méchants on va dire et là dessus des approches bah comme comme faire du du bug bounty ou des choses comme ça peuvent aider du coup avoir des offres si jamais vous trouvez un hacker trouve une faille qui puisse être rémunéré pour la faille et pas avoir moins de temps peut-être à exploiter donc pour le coup ces choses là peuvent aider mais maintenant c'est assez intéressant comme histoire bah j'ai un du coup là tu l'as assez bien raconté mais je pense que c'est intéressant à dire parce qu'il y a pas mal de petites choses de petits détails assez intéressants là dessus dans cette histoire même si maintenant on connait la fin mais bon ça n'empêche pas le chemin d'être intéressant si j'ose dire c'est vraiment ça que je souhaitais mettre en avant c'est que donc il y a tout un tas de choses qu'ils ont fait pour se protéger à l'avenir pour se protéger de ça à l'avenir et de bonnes pratiques et ça c'est cool mais ce qui est intéressant c'est de vraiment voir qu'on part d'un mec qui au début sondait tout un tas d'URL en espérant trouver quelque chose à j'ai full accès sur l'intégralité de la plateforme et en 15 jours et l'article ne va pas non plus trop loin dans les détails techniques je pense que c'est volontaire pour tout un tas de raisons mais par contre effectivement c'est vraiment hyper intéressant de lire tout le déroulé et de voir que déjà je ne sais même pas ça vous est déjà arrivé vous de devoir remonter ce genre de 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 petites pistes où vous savez que vous n'avez pas été forcément hacké mais en tout cas qu'il y a eu un truc suspect de devoir remonter des des tout un tas de logs hyper hyper hétérogènes pour remonter la trace de quelqu'un ou d'une mauvaise action moi ça m'est arrivé deux trois fois pour le coup je travaille chez un infogérateur donc forcément sur le lot il y a toujours des moments où il y a des choses un peu suspectes où il faut lever le doute savoir s'il y a quelque chose qui a été compromis ou pas déjà c'est la première chose et en vrai c'est un exercice qui est super intéressant pour le coup c'est très intéressant en fait d'analyser logs d'essayer de comprendre ce que la personne a fait et des fois il y a des logs qui peuvent nous parler de banal et après on se dit ah mais attends en fait ça il faisait ça pour cette raison parce que du coup il y a toute une première phase dans les attaques comme ça qui est une phase de reconnaissance on va dire où la personne va essayer de choper le plus d'informations le plus de choses le plus de pistes et dans cette phase là en fait quand vous la voyez de l'autre côté elle est très intéressante parce que vous la il y a des choses que vous n'allez pas interpréter comme dangereuses mais qui en fait montrent que la personne est en train de faire quelque chose de spécifique et qu'il ne le fait pas pour n'importe quoi donc c'est un exercice qui est très intéressant qui est très difficile aussi on ne va pas se le cacher moi généralement j'ai eu la chance de le faire avec des personnes qui avaient pas mal d'expérience là-dedans qui étaient un peu dédiées à faire ça donc elles guidaient un peu mais pour le coup non c'est un exercice qui est très intéressant mais assez complexe qui est chronophage il ne faut pas croire que ça se fait en deux secondes à des logs ça même si aujourd'hui quand on a de la chance on a tout centralisé dans des beaux dashboards et tout ben c'est pas quelque chose qui prend cinq minutes ça prend du temps d'essayer de comprendre de voir ce qui était critique pas critique et après il faut vraiment en tirer des leçons donc savoir où on peut empêcher la personne de faire des choses ben pourquoi on a été mauvais aussi savoir si on a pu la détecter ou pas et aussi comprendre est-ce que notre chiffrement etc a permis d'empêcher la personne d'avoir accès à des choses trop sensibles aussi parce qu'après il y a différents niveaux de criticité je vais pas y arriver mais pour le coup ça dépend on va dire de votre plateforme mais après si une personne arrivait à se loguer que vous avez identifié assez tôt qu'elle a pas été plus loin c'est déjà moins grave que si une personne a effectivement arrivé à choper des données mais d'ailleurs je me permets de déborder un peu un petit conseil moi des fois ça m'est arrivé de faire des exercices que ce soit sur route.me ou sur soit sur comment il s'appelle c'est hacking the box je crois hack the box qui sont des sites très sympas pour apprendre à faire des choses assez basiques au final dans les hacking mais ça vous montre bien l'autre côté du décor et en réalité c'est très intéressant de voir qu'il y a des choses qui paraissent anodines qu'on fait d'admin 6 qui de l'autre côté nous aide beaucoup ou sont des facilitateurs donc des fois c'est intéressant de se mettre un peu dans la peau de l'autre personne pour voir un peu sa vision des choses il y avait quand même un truc intéressant aussi dans l'article c'est qu'ils avaient les logs c'était quand même une des forces parce que c'est pas forcément obligatoire des fois il y a même pas les logs donc pour faire de forensics c'est pas gagné et puis moi ce qui m'a donc je l'ai lu peut-être un petit peu rapidement mais ils sont pas passés loin de la cata est-ce que l'attaquant passe sur la prod ce qui a bloqué c'est quand même le 2FA donc deuxième facteur d'authentification c'est quand même plutôt une bonne pratique pour le coup et puis on voit aussi la dangerosité de mettre des secrets sur une plateforme comme dans ses sources en fait parce que même si c'est des sources qui sont censées être privées si par malchance ça le leak après c'est vite la catastrophe donc ça c'est vrai que c'est une mauvaise pratique et en plus des fois ça reste un petit peu enfoui c'est à dire que même si sur la dernière version il n'y a plus le secret des fois il peut se retrouver dans l'historique et il y a des outils pour ressortir ça et donc voilà moi je pense que ça c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment attention même si on est sur un repo privé de ne pas mettre de secret dans les sources je vais je vais aller dans ton sens mais pas pas tout à fait en fait ne pas mettre de secret de ne pas mettre de secret en clair si vous voulez mettre des secrets chiffrez-les parce que c'est bien aussi de mettre des secrets dans le git si on fait du git par contre il faut les chiffrer parce que si on ne les chiffre pas en effet on les voit dans l'historique ou on les voit dans le code et si on les voit dans l'historique il n'y a pas 36 choix il faut révoquer la clé et puis la changer nous ça nous est arrivé sur Frogit il y a deux semaines j'ai mon alternant qui a poussé du code non chiffré je lui ai dit mais t'as vu ce que t'as fait là c'est pas bien il faut chiffrer ton vault tout le temps et du coup pour lui apprendre qu'il fallait chiffrer ça je lui ai dit tu vas me révoquer la clé puis tu vas la refaire et tu vas rechiffrer et je pense qu'il ne le refera plus parce que ça lui a pris pas mal de temps mine de rien là c'est la bonne occasion de lui mettre des pré-commits qui vont vérifier qu'il n'y ait pas de secret dans son commit c'est exactement ce qu'il va faire parce que je lui ai mis une nouvelle carte en lui disant ben voilà tu vas faire des pré-hook et tu vas vérifier que tout nos fichiers .volt .quelque chose il soit bien chiffré donc il va travailler là dessus la prochaine fois pour le coup il y a plein de bonnes pratiques effectivement sur la gestion des secrets mais c'est pas quelque chose qui est simple surtout quand on a une grosse organisation une organisation comme ça il faut imaginer qu'il y a quand même énormément de builds de choses qui se font d'équipes différentes donc ça peut paraître trivial mais c'est très vite fait d'avoir un projet dans un coin qui a dit qu'un secret puis un qui a dit qu'un autre dans un autre coin qui sont potentiellement individuellement pas graves pas ultra graves ou très limités mais potentiellement l'un et l'autre peuvent se combiner à faire accéder à quand même beaucoup de choses donc il faut vraiment faire attention comme Zé Christophe chiffrement maîtriser les secrets de savoir où ils sont utilisés pourquoi ils sont utilisés essayer de faire des secrets délimités si jamais vous avez un doute sur un environnement comme ça vous pouvez du coup révoquer la clé de l'environnement donné pas toutes les clés parce qu'on sait très bien que s'il faut redoubler toutes les clés vous savez pas où elles sont stockées vous le ferez pas parce que ça va potentiellement induire beaucoup de problèmes et un dernier truc là-dessus c'est si vous pouvez essayer de mettre des secrets dynamiques il y a plein de services qui vous permettent de régénérer automatiquement vos secrets régulièrement ça c'est la solution quand même ultime qui vous empêchera d'avoir trop de soucis comme là j'en profite juste pour faire peut-être un petit lien avec un ancien podcast où je parlais d'une émission de Ifis Fendev où pareil un problème de sécurité qui avait eu lieu et là en l'occurrence c'est l'utilisateur qui avait poussé ses clés sur GitHub dans son bash RC ou quelque chose comme ça et voilà savoir que ce genre de mauvaise manip il y a des robots qui regardent en permanence et il s'est fait toper ses credentials super vite je crois que ça prend quelques minutes même si aujourd'hui quand même AWS par exemple a des systèmes pour essayer d'aller plus vite et contrer ce genre de truc c'est un truc il faut vraiment faire attention après sur AWS il y a beaucoup d'outils pour la sécurité aussi à mon avis aujourd'hui qu'on les aime ou qu'on les aime pas c'est le cloud qui offre de plus d'outils de sécurité même au niveau des choses comme IAM etc on peut se passer des secrets pour beaucoup de choses moi je sais que là quand je donne des cours aux étudiants je leur explique que sur AWS la bonne pratique et de même pas utiliser de secrets c'est de passer directement par des rôles des choses attachées qui sont gérées par IAM donc directement par AWS pour ne pas avoir d'ennuis mais là dessus il y a plein d'outils que je vous invite à découvrir oui oui de toute façon globalement les cloud providers en termes de sécurité sont quand même à l'état de l'art on peut dire tout ce qu'on veut effectivement on peut ne pas les aimer mais ils sont très bons en sécurité clairement les gros cloud providers là dessus moi c'est le point honnêtement qui me gêne sur les alternatives pour l'instant qui me bloquent un peu justement parlant d'outils on va se diriger vers la dernière news du podcast puisque René va nous parler d'outils donc je te laisse la parole René oui alors quelques petits outils une news assez rapide je pense que la plupart des outilteurs connaissent l'outil GQ qui permet de faire du parsing de fichiers JSON en lançant à partir de bash je rappelle juste que pour parser ce genre de fichiers c'est mieux d'utiliser un parseur plutôt que faire des grêpes sauvages et des hawks voilà ça c'est pas une très bonne pratique et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait il y a eu des déclinaisons un petit peu de cet outil pour un peu tous les formats donc il y en a une qui est sortie il n'y a pas longtemps pour le XML donc avant on avait un outil qui s'appelait XML Starlet mais qui était un peu daté et pas forcément trivial à utiliser donc là apparemment il y a un nouvel outil j'avoue que je n'ai pas testé mais voilà je pense que ça peut être intéressant de regarder si vous avez besoin de parser du XML et en fait il y a d'autres déclinaisons il y a une déclinaison pour du YAML il y a une déclinaison aussi pour du HTML donc voilà on va dire des outils très pratiques pour des fois récupérer une information dans un fichier de ce type là de manière propre et depuis son bash ça va faire encore plus de jouets pour faire des one-liners de la mort ouais vive le YQ pour parser du YAML ouais je pense que celui-là est pas mal pour le coup je vais les essayer en vrai je pense que je vais les installer je vais même les mettre dans ma recette Ansible pour installer mon post comme ça je serais sûr de ne pas les oublier c'est vrai que c'est pas mal je ne sais pas si on a grand chose à dire à part vous partager ça mais c'est vrai que c'est plutôt des outils qui sont vraiment bien moi je sais que j'utilise GQ parce que parce que voilà JSON il y en a de partout et les autres ça peut être vraiment pas mal voilà on a la palette complète et voilà on mettra les liens je pense vers les sources de chacun de ces outils dans les notes exactement on mettra le lien le lien est en description de toute façon vous pouvez aller le voir écoutez merci à vous trois de votre compagnie et de toutes ces petites news toi cher auditeur ou auditrice qui nous écoute si tu veux venir discuter de toutes ces actus ou partager d'autres actus avec nous tu peux nous rejoindre sur le forum des compagnons du DevOps et c'est une communauté où on discute ensemble et tous les podcasters ici présents font partie de la communauté et elle est assez active de plus en plus en tout cas moi je vous dis à très bientôt et je vais vous laisser à chacun le mot de la fin donc on va commencer par Erwan comme d'hab c'était intéressant il a appris plein de trucs donc c'est cool et je finirai par Bobine alors pour le coup non c'était intéressant on a pu voir comme toujours des petites actualités assez cool et le petit mot de la fin ça va être fait comme Stack Overflow n'ayez pas peur d'assumer que parfois on fait des erreurs le tout c'est d'en retirer quelque chose d'apprendre et de s'améliorer voilà bonne journée bonne nuit ou autre selon l'heure à laquelle vous nous écoutez j'espère que l'émission sera intéressante et qu'on vous retrouvera au prochain podcast voilà à bientôt merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501